Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Deux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, au rond-point à dos la statue de la Discord, et en fin d'édition, direction le Zimbabwe à l'occasion de la journée mondiale de la vie sauvage, car il y a urgence. Corée, Inde, Turquie, Sénégal, Etats-Unis, Suède, Danemark ou encore la Norvège, de nouveaux visages rejoignent l'univers diplomatique en Côte d'Ivoire. Huit ambassadeurs ont été accrédités le 2 mars 2023. Ces derniers ont présenté leur lettre de créance au président Alassane Ouattara, à la même date, l'occasion pour le chef de l'État de leur souhaiter, au nom de la nation, le traditionnel Aquabar. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude à vos chefs d'État respectifs pour avoir porté leur choix sur vos personnes pour les représenter auprès de mon pays. Je suis persuadé que vous apprécierez notre beau pays, ainsi que le chaleureux peuple ivoirien, dont l'hospitalité est légendaire et bien connue de tous. C'était également l'occasion pour les représentants diplomatiques d'exposer les domaines sur lesquels leur pays souhaite coopérer. Il ne sera donc pas étonnant de voir des initiatives conjointes autour de secteurs divers et variés. Le bonheur d'Illadage est dans l'assiette du festival des grillades au rang d'ambassadrice du tourisme. Florence Connet, la promotrice de l'événement, a été désignée pour retranscrire l'authenticité de la destination ivoirienne. Le moment est venu pour dire que le gouvernement signifie véritablement l'engagement que nous devons prendre tous pour exploiter cet important vivier qui peut être un produit d'appel pour développer le tourisme de notre pays. Ce jour, la présence à nos côtés de Florence Connet, qui vient d'être nouvellement choisie comme ambassadeur, au regard de son énorme mérite, mais surtout son engagement à promouvoir la destination à travers son festival, qui, il faut le rappeler, a déjà eu 15 années de distance, et qui mérite que l'on s'y ait vertu à mobiliser tous les acteurs à saluer son énergie, son engagement et son dévouement qui sont plus à démontrer et qui, aujourd'hui, est reconnu par le gouvernement à travers cette marque de distinction. Pour l'encourager dans sa mission, le ministre du tourisme ambitionne d'apporter un appui institutionnel nécessaire au festival des grillades, une initiative qui n'est pas partie inaperçue. C'est une grande fierté, c'est ton honneur, mais je mesure également le poids des responsabilités à faire encore plus, aller au-delà de ce que nous avons fait. Alors, nous nous sommes inscrits depuis plusieurs années dans la promotion de l'art culinaire ivoirien. Notre patrimoine culinaire est riche. Nous avons juste lévé un point sur une partie qui est constituée des barbecues, qu'on appelle les brésés chez nous, et il y a toute cette richesse culinaire qui nous est transmise par nos mères, qui reste à découvrir et à faire découvrir à toute la population et aux bons visiteurs. Bien plus qu'une simple distinction, cette cérémonie a été le théâtre du lancement du Festival de la cuisine ivoirienne, festival qui vise à mettre en exergue les mets consommés sur le territoire national du sud à l'ouest, en passant par l'est et le nord. Sublimer l'art culinaire des 13 régions touristiques ivoiriennes en les valorisant. Pour cette année, l'événement est prévu les 3, 4 et 5 août prochains, avec comme thème central, gastronomie des terroirs comme produit d'appel touristique. Depuis quelques jours, cette statue fait la une des réseaux sociaux. Située au rond-point à dos à la rivière Palmeray, l'œuvre serait à l'effigie du président Alassane Ouattara. D'où vient-elle ? Qui en est l'auteur ? Mais surtout, pourquoi est-elle apparue ? Et a-t-elle vraiment disparu comme annoncé sur les réseaux sociaux ? Cette info a voulu savoir. C'est l'afflux de la semaine passée. Le vent était trop. C'est ce qu'on appelle la statue. Il y a des gens qui sont venus, qui ne ressemblaient pas au président. Donc il fallait que les gâchions. C'est encore une autre. Longtemps conservée sous une bâche, selon plusieurs sources concordantes, la révélation de cette statue aux yeux de tous aurait été occasionnée par le vent. Mais malgré la persistance des critiques, à l'heure actuelle, la statue est toujours là. Ensemble pour la conservation de la vie sauvage, un objectif qui, s'il paraît lointain, est pourtant essentiel. L'industrialisation à grande échelle et le réchauffement climatique nous menacent. Ainsi, la journée mondiale de la vie sauvage vise à célébrer ceux qui se battent quotidiennement pour la préservation de la biodiversité à l'IPAGE de Chipo Monsaka. Je veux préserver nos ressources naturelles de l'exploitation et réduire les conflits entre l'homme et la faune sauvage. Comment ? En éduquant la communauté à apprendre à vivre avec ses animaux, à vivre avec ses arbres. Si les métiers relatifs à la préservation de la nature sont souvent attribués aux hommes dans l'imaginaire collectif, à l'instar de la Zimbabweenne, les femmes sont essentielles dans cette mission. Les femmes et les filles sont au cœur des communautés rurales du monde entier. Elles contribuent de multiples façons à la gestion durable, des ressources naturelles et à la sécurité alimentaire. En fait, les femmes jouent un rôle essentiel dans la gestion de la faune sauvage. Elles peuvent influencer la manière dont les communautés chasse et pêche protègent les zones et respectent les lois de conservation. Ainsi, en Côte d'Ivoire, la préservation de la vie sauvage passe par plusieurs actions, notamment la limitation de la déforestation et le renforcement de la protection de nos précieux espaces naturels. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage ST' 501